bonjour à tous bienvenue dans ce tout nouveau numéro de top retro sur french droid aujourd'hui on va jouer un jeu purement mythique qui est alien vs predator en version arcade un jeu de 94 alors press start button j'ai mis ça sur le stick droit donc là on a une petite démo et avec une intro pas mal foutue cinématique de l'époque aux pixels le press start c'est pour un éventuel deuxième joueur avec la manette unique de la console c'est bien sûr impossible mais par contre on peut brancher une deuxième manette sur la console avec des câbles usb et donc c'est tout à fait possible de jouer à un jeu là à deux ce qui est quand même génial alors quel personnage je vais prendre il me reste quatre secondes à prendre le predator sur la puntaire voilà on appuyant sur a alors l'émulateur c'est le cps emu c'est un émulateur qu'on peut trouver je crois plus qu'il est disponible sur le google play mais il est disponible par contre en lien direct sur le blog de french droid donc relié à cette émission vous allez sur french droid.blogspot.com dans la section émulateur et vous allez trouver le cps c'est vu le lien pour télécharger cet émulateur qui comme vous le voyez fonctionne à merveille sur des consoles android avec une certaine puissance bon la shield est quand même avec Integra 4 il me semble donc bien puissante surtout vous voyez il y a beaucoup d'ennemis à l'écran c'est un beat the ball comme on peut le voir qui est un genre très populaire en arcade et console dans les années 90 et celui-là étant sur console pardon en version arcade il est particulièrement riche en affichage plus que sur les consoles de l'époque parce qu'il y avait une adaptation sur snes et compagnie mais c'était jamais aussi beau et aussi complet en ennemis à l'écran et là on voit que grâce à l'émulateur et à la puissance de la nvidia shield on retrouve une animation parfaite le son également est émulé parfaitement et ça permet de jouer à ce jeu qui a disparu quasiment des arcades aujourd'hui de toute façon ça fait de bonheur qu'on trouve une arcade en France de nos jours et même ailleurs et donc on pourrait quasiment pas y jouer s'il n'y avait pas l'émulation quoi à moins d'être riche sur idée de trouver un mec qui vend l'arcade à plusieurs milliers d'euros mais là en émulation ben voilà tout bêtement on dégote l'émulateur l'iso bon ça se trouve sur des sites qui distribuent un peu tout ça et puis on regarde dans google qu'on claire et puis on peut se retrouver à jouer en arcade avec sur la vidya shield donc en plus en version portable donc ça c'est assez génial quand on peut pratiquer l'arcade en portable et puis comme d'aucun le sait normalement la shield la peut se brancher sur un téléviseur ou un vidéoprojecteur et donc on peut jouer avec un écran géant donc on a une manette et avec un stick etc qui est très bonne même deux sticks d'ailleurs et on peut évidemment attribuer les boutons comme on veut et on se retrouve avec un écran géant un super son stéréo et tout ça si on a le matériel c'est vraiment cool enfin je dis le matériel une fois qu'on a la shield on est essentiel parce qu'une télé en général tout le monde en a une et le câble qui permet de brancher la shield sur une télé ça coûte dans les 9,90€ donc c'est vraiment hyper abordable surtout comme j'ai dit on se retrouve à jouer à des trucs qui normalement ne sont pas possibles de nos jours donc c'est quand même assez génial il y a aussi avec cet émulateur outre Aliens vs Predator il y a les Street Fighter Marvel Super Heroes et aussi un très bon jeu qui est X-Men vs Children of the Atom qui est super top c'est les jeux de Capcom en fait qui étaient en arcade à cette époque là sur cette carte CPS et c'était des super jeux quoi et surtout celui-là d'ailleurs il est totalement mythique et la version arcade comme j'ai dit tout à l'heure est la plus complète la plus colorée la plus dynamique aussi dans son animation donc si on veut profiter d'un super jeu autant avoir évidemment la meilleure version la supérieure version que l'on est sur certains forums alors là je sais un peu tout je me souviens pas exactement tous les trucs il y a des armes avec mes yeux j'envoie des missiles mon âme principal c'est une espèce d'albard de l'espace typique de Predator elle est une caisse à mon avis voilà je peux récupérer un bonus alors que je extermine tous les Aliens bon évidemment c'est Aliens vs Predator donc c'est la thématique des deux films réunis il y a eu des films d'ailleurs sur cette thématique dans les A80 même plutôt 2000 le premier c'était en 2004 personnellement je suis très fan du premier film qui est pas mal décrié alors que je trouve excellent dans le genre aventure et horreur mélangé il n'y a pas beaucoup de genre de films de genre et pourtant c'est très réussi le 2 par contre c'est espèce de sous film d'horreur fairy bay avec des américains on a une petite ville et une forêt pleine d'aliens c'était franchement pas top à la limite un samedi soir bon ouais ça peut passer alors que le premier c'est vraiment génial faut le voir au cinéma si on peut sur un grand écran il faut voir la version de director's cut parce qu'il y a une super intro qui se passe en 1900 et moi personnellement j'adore ce film le jeu n'a évidemment aucun rapport avec ses films puisque c'était bien avant c'est 10 ans avant les premier film qui est 2004 et là le jeu de 1994 et donc c'était plus inspiré des comics en fait il y avait une série de comics à la fin des années 80 qui faisait aussi une mix entre aliens et predator les deux grands aliens du cinéma et là je suis le predator qui se bastonne contre une bande d'aliennes alors voilà heureusement j'avais plus mon arme mais j'ai un rayon je vais prendre une nouvelle arme là une nouvelle halbarde là il y a des diamants à ravasser on va faire des points je peux sauter on l'a vu faire tombe du ciel avec ma halbarde et faire plus de les deux bien le mieux c'est d'utiliser mes missiles mais c'est pas infini là j'en ai plus il y a marqué overheat ah bah non c'est pas que j'en ai plus c'est que je suis en overheat ça veut dire surchauffe donc je les ai utilisés trop trop d'un coup donc faut que j'attende sur 410 parce qu'il me dit là il me dit plus overheat ce qui ça y est ça y est plus d'hoverick ça va quand même pratique quand il y a beaucoup de d'aliennes à l'écran un petit rayon et on s'en sort à mon avis il faut aussi le garder pour les boss c'est tout rayon c'est tranquille alors là comment je fais pour ramasser les espèces de bonbons je ne sais pas j'essaye tous les boutons pourtant qui sont actifs parce que l'arcade avait beaucoup moins de boutons que la shield donc il n'y a vraiment aucun problème pour attribuer les boutons de l'arcade à la Nvidia Shield en plus on a un stick qui rappelle le joystick d'époque donc c'est vraiment bien on aurait plus petit mais bien sûr c'est une console portable là je suis en overheat il tourne aussi à la limite si vous avez un stick arcade usb donc pour pc genre vous pouvez très bien le brancher sur la shield et passer en premier joueur ça c'est tout à fait faisable comme ça vous pouvez alors là c'est carrément génial on a le stick arcade hyper qualité de version pc on connecte en usb sur la shield et on connecte la shield sur une télé ou un vidéoprojecteur tout ce qu'on veut un écran super quoi on branche aussi le son en même temps parce que c'est en HDMI donc le son passe et là on se retrouve avec les conditions d'arcade de rêve ou alors comme moi on joue sur sa portable peinard au boulot le midi en bagnole en salle d'attente tout ce qu'on veut en bus et c'est pas mal non plus hein on se dit putain je peux jouer à l'arcade alors que je suis dans ma petite console à l'époque il fallait déjà se trouver une salle et puis avoir le jeu c'était vraiment pas évident du tout donc on vit une époque formidable à ceux qui disent oui c'était mieux avant le jeu vidéo moi je trouve pas franchement avant j'y étais d'ailleurs avant que je commençais à jouer au début des années 80 je peux vous dire que c'était pas mieux alors là une console androïde avec tout ce qu'on peut faire dessus les jeux gratuits même si c'est des free to play on peut quand même beaucoup jouer avec avant de payer et puis l'émulation incroyable quoi même il y a encore dix ans sur la psp en 2005 l'émulation ça existait mais il n'y avait pas ça quoi c'était beaucoup plus modeste voilà j'ai une espèce de boss une reine alien avec un numar je sais pas ce qu'il s'est passé j'ai pas trop subi j'avoue je dirige le lieutenant Kurosawa c'est un jeu japonais donc le Capcom alors je sais pas trop j'aime pas d'armes aussi j'ai une espèce de de mitrailleuse de pistolet c'est bizarre parce que j'avais un prédator maintenant je me retrouve avec Kurosawa qui bastonne une reine alien pas mal foutu d'ailleurs à moins que ce soit un prédalien qui est en avance sur son temps on dirait bien que c'est un mélange entre un prédator et un alien donc j'ai pas grand chose à part mon gain de base elle a pas des rayons elle est moins moderne que le prédator ouais donc je sais pas j'ai relancé la partie puisque j'étais mort et du coup je sais pas vous referez le replay moi aussi d'ailleurs je ferai le replay pour savoir ce qu'il s'est passé bon de toute façon c'est le même principe tiens il y a de la santé ça doit peut-être se mêler d'ailleurs ouais je pourrais faire un bouton pour l'apprendre en plus ouais bouton rond sur ma console all right donc là je suis en pleine forme pour pouvoir castonner les aliens évidemment c'est pas réaliste par rapport aux films normalement pour avoir des aliens à part un c'est hyper dur là elles les cartonnent tous mais bon c'est une licence vidéoludique comme on peut dire c'est-à-dire que pour des libertés dans l'intérêt du jeu de la joie de l'unité ça nous donne un bon jeu à même un plus qu'un bon jeu un jeu mythique c'est donc clair alors là je retrouve des otages enfin plutôt des humains ouais qui étaient prisonniers destroy that monster no matter what le titre reste mon truc qui faille pour ça why would say j'ai pas lu la suite bon bref ils sont à mon avis capturés par les aliens pour être fécondés heureusement je suis arrivé la lieutenant Kurosawa elle cartonne je crois qu'ils sont un peu foutus les humains c'est pour ça qu'elle ne les réveille pas les laisse mais elle dit i'll destroy no matter what day je sais pas quoi enfin bref je vais venger votre mort on va ton traduit bon ça veut dire no matter what day machin ça veut dire quoi qu'il faille ce que je fasse quoi qu'il faille que je fasse on a un bel alien continue on get one up bon si je veux continuer je mets des sous hop c'est mieux qu'en arcade on a des sous directement ça marche pas si hop 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 ça veut dire qu'il y a des sous là je fais start en théorie bah c'est bon donc je repars je continue on voit que je suis revenu tout de suite à la salle avec les humains d'ailleurs j'aurais peut-être ouvrir les caisses avec des bonus contre l'espèce de monstre j'ai pas toujours si c'est une raid alien ou un prédaliens tout le monde enfin bref c'est une belle saloperie pourrait-on dire j'ai intérêt à avoir des bonus là j'ai un truc super là qui est super je crois là c'est toujours mon gun razor close razor close ça doit être le nom du monstre ça veut dire griffe en lame de rasoir là j'ai une super arme all right j'espère qu'elle va être plus puissante razor close il va claquer peut-être ouais un peu de chance bah non c'est dur comme jeu les monstres sont super balaises et tout pour une raison simple c'est que c'est un jeu d'arcade donc le but c'est qu'on remette des pièces toutes les deux minutes maximum soit nous soit le client suivant pour gagner des sous parce que c'est un peu comme les free to play sauf que les free to play nous voulait d'être dur ils nous invitent à part s'ils sont durs et on peut y arriver en payant et ben là c'est pareil en fait un des arcades c'est dur et on peut finir le jeu en payant à chaque fois une pièce pour continuer quoi comme quoi la notion free to play je paye pay to win c'est intéressant à aujourd'hui je pense à ça ça a existé déjà dans l'arcade en fait donc aux origines du jeu vidéo puisque vous payez vous et trois minutes parce que je vais y perdure on avait continué il faut payer et sinon on a perdu donc c'est des free to play de l'époque en fait c'est très intéressant comme il c'est sur cette idée lumineuse que nous allons quitter l'émission et vous dire à bientôt pour un prochain top retro ciao ciao allez je suis sympa je vous laisse un peu la cinématique parce qu'on a le fameux vaisseau de aliens c'est un film que j'adore trop bien trop bien comment ils appelaient ça je sais que ripley pète les cieux x qui lui dit vous avez pété les cieux et là c'est un niveau carrément mais je joue même pas bon allez de toute façon il faut s'arrêter c'est un niveau carrément mais je vous laissez vous direz ciao